La situation dans les foyers pour aînés continue d'inquiéter. Il y a de plus en plus de familles, justement, qui se joignent à une action collective. Oui, et maintenant, ce sont des familles de résidents du foyer de soins Roberta Place qui se joignent à l'action collective massive qui est en cours en Ontario. Elle a été lancée au printemps et elle vise plus de 100 foyers de soins de longue durée. Des centaines de familles qui sont ainsi représentées. On attend, bien sûr, qu'un juge approuve cette demande pour aller de l'avant. Mais en tout cas, oui, depuis des semaines, ses avocats reçoivent plusieurs appels, des dizaines d'appels de familles qui sont complètement dévastées à la suite de ce qui s'est passé, notamment dans le foyer de Roberta Place. Et ce que l'un des avocats m'expliquait, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on revit un peu la même situation qu'on a vécue lors de la première vague au printemps. Quand on aurait pu mieux se préparer à cette deuxième vague et à ces effets dévastateurs, voici ce qu'il avait à dire. Bon, et on le voyait, on enregistre une légère baisse du nombre de cas aujourd'hui en Ontario. Et on le répète, on surveille de très près le variant britannique. Oui, l'Ontario qui, dans son bilan coccidien, déplore un cas de plus du variant britannique, donc 58 au total. Et dès cette semaine, l'Ontario change sa stratégie pour identifier le plus possible la présence de ce variant ici en Ontario. Donc, il y aura beaucoup plus de tests qui vont être faits en laboratoire. On prépare les équipes de ce côté-là. L'Association des professionnels en laboratoire dit que, oui, les techniciens sont prêts, mais on s'inquiète quand même des risques de surmenage parce que ces gens, ces travailleurs, n'ont pas cessé de travailler sans relâche depuis maintenant un an. Voici ce que la PDG avait à dire. L'objectif de la province, c'est qu'à compter de mercredi, tous les tests positifs de COVID-19 passent des analyses supplémentaires en laboratoire pour identifier s'il y a la présence, oui ou non, d'un variant. Très bien. Marie-Hélène Rattel à Toronto, merci d'avoir fait le point avec nous. Je vous en prie.